Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va être la partie 2 de mon haul donc si vous n'avez pas vu ma première vidéo parce qu'il y a une partie 1 où je présente vraiment tout ce que j'ai acheté et justement cette partie 2 ça va être la vidéo où je teste mes achats donc si vous n'avez pas vu la première partie je vous laisse cliquer juste ici, juste en haut et ça va vous emmener directement sur la première vidéo si vous avez vu ma dernière vidéo, donc la première partie de mon haul vous devez savoir que j'ai acheté 3 gloss du coup je ne pourrais pas mettre les 3 gloss en même temps mais j'ai affiché les swatchs dans la première partie j'avais présenté aussi la palette de Be Perfect en collaboration avec Stacey Marie sauf que du coup je ne vais pas l'utiliser dans cette vidéo je l'utiliserai dans la vidéo de jeudi prochain et ça sera une revue sur cette palette justement du coup là je vais utiliser la palette Révolution, la Ice donc je vais bien sûr faire un maquillage bleu du coup comme je l'ai dit dans la vidéo précédente je ne vais pas utiliser les soins vu que les soins c'est sur une longue durée qu'il faut les tester du coup je vous mettrai mes avis dessus dans je ne sais pas, un mois, deux mois parce que le temps que ça fasse bon en fait j'ai déjà moins de boutons mais j'en ai quand même qui se rajoutent et c'est des boutons que je n'ai jamais eu ça je ne sais pas si c'est un bouton d'araignée ou je ne sais pas là j'en ai eu un aussi alors que d'habitude j'ai vraiment que là et que là des boutons du coup c'est un peu bizarre que j'en ai eu là et là du coup je ne sais pas, à voir je continue les produits jusqu'à ce que je les finisse et puis je retirerai mes avis dessus juste après donc on ne va pas plus tarder et on va directement commencer avec la vidéo parce que bon il y a quand même beaucoup de choses à faire bon du coup je mets mon petit truc comme ça de chez Papa Piquem à mon cou je crois c'est vraiment trop bien mes oreilles du coup on va directement commencer avec le fond de teint de chez Makeup Revolution donc c'est le Cancel & Define Full Coverage Foundation et j'ai pris en teinte F7 donc j'avais trop peur que ça ne soit pas ma teinte mais au final je pense que ça va le faire j'aime beaucoup trop l'embout il est énorme et je trouve ça juste trop trop bien je ne sais pas trop comment l'appliquer je vais faire ça comme ça ben vous voyez il va être même un peu trop clair je pense bon il faut en prier beaucoup pour que ça pour que ça m'aide enfin il faut plusieurs fois tremper tremper dedans vous voyez je pense que ça va être trop clair bon c'est pas ben oui vous voyez c'est beaucoup trop clair en fait j'aurais dû prendre j'aurais dû prendre je ne sais pas F9 quoi que non au final ça va enfin je ne sais pas on verra bien à la fin de toute façon je vais rajouter une deuxième couche parce que ça dit full coverage mais bon je trouve qu'on voit encore un petit peu mes boutons du coup je vais juste en rajouter là où je trouve que je n'en ai pas assez ça sent ça sent de l'alcool mais je ne sais plus quel alcool bon bah écoutez ça m'a l'air pas trop mal bon la couleur je pense que ça aurait été un peu mieux plus foncé parce que regardez la démarcation là là c'est ma peau et là il y a un peu de fond de teint que je n'ai pas bien mis là ouais c'est trop clair mais moi c'est parce que je suis encore bronzée alors que cet hiver bah cet hiver ça sera ma teinte je pense de toute façon on va réchauffer tout ça avec du bronzer du blush la lighter et tout niveau couvrance bah comme je vous ai dit j'ai mis deux couches et bah là mon teint est flouté quoi je ne sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça cool après moi je ne suis pas une pro du fond de teint parce que j'en mets pas beaucoup ouais franchement ça va il est cool et puis il est bien mat il a un rendu mat enfin non à la caméra on dirait glowy mais un petit peu glowy mais plus mat quoi on va passer à l'anti-cerne qui est toujours de la marque de make-up révolution donc c'est l'anti-cerne qui va avec le fond de teint donc cette fois-ci c'est la teinte C8 donc je ne sais pas si les fonds de teint et anti-cerne ils sont adaptés genre tu dois prendre F7 donc tu dois prendre en anti-cerne C7 bon en tout cas j'en ai un C7 mais là j'ai le C8 et je suis désolée mais j'ai déjà essayé avant la vidéo parce que j'étais vraiment un déjeu de anti-cerne du coup j'étais trop trop obligée d'utiliser et sauf qu'il est un peu clair pour moi vous allez voir du coup là j'ai peur qu'il soit plus foncé que le fond de teint parce que logiquement l'anti-cerne doit être plus clair que le fond de teint donc j'en mets bien là parce que vos cernes elles sont également ici enfin moi en tout cas c'est bleu ici je ne sais pas vous bon oui je l'ai déjà utilisé mais du coup je ne l'ai jamais utilisé sur ce fond de teint du coup je ne sais pas ce que ça va rendre enfin je l'utilisais juste sur ma peau sans rien sans rien au dessus enfin sans rien en dessous je vais remettre une deuxième couche encore parce qu'on voit encore le bleu violet de mes cernes et ça ne me plaît pas trop vous voyez l'anti-cerne je le trouve super bien genre il floute bien je ne sais pas ce que vous en pensez je suis désolée je n'ai pas fait mes sourcils en mode dégueulasse maintenant je vais passer à la poudre donc je l'ai déjà testé également parce que j'avais plus de poudre non plus et vraiment je ne pouvais pas filmer avant du coup j'étais trop obligée de la tester aussi et mes premières impressions donc en dehors de cette vidéo elle est super bien elle floute vraiment bien j'utilise le pinceau que j'ai acheté de la marque Beauty B donc vous voyez la poudre là c'est un petit capuchon comme ça sauf que moi je n'aime pas je ne vois pas comment on peut prélever en fait à part si je suis vraiment bête mais moi je n'aime pas du coup je dévisse et je prends directement ah ou alors tu peux mettre là dedans oui mais après ça en met trop enfin bref donc je trempe un peu je tapote un peu parce que bon on en a beaucoup trop et je vais appliquer en dessous de mes cernes et dans ma vidéo haul justement je vous ai dit que ça j'ai utilisé comme contouring et tout mais pas du tout je l'utilise pour la poudre je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de mon bronzer mais non c'est vraiment pour pour appliquer la poudre parce que j'avais qu'un énorme pinceau comme ça et sauf que ce n'est pas du tout précis pour aller en dessous et en plus il me laisse des gros poils noirs sur la tête j'en mets dans tous les endroits où j'ai l'habitude d'en mettre donc ma zone T et tout bah ouais il y a un but molle aussi avec cette poudre c'est que elle blanchit j'ai l'impression du coup je ne fais pas tip top parce que déjà que je blanche en fait bah si quand même ça se voit en tout cas bah je pense que vous voyez le résultat ça m'a complètement flouté la peau du coup franchement elle est top donc pour les sourcils j'ai rien de nouveau mais j'ai changé ma technique pour faire mes sourcils donc j'ai acheté un savon comme ça sur Amazon donc c'est la marque Pierce je crois vous humidifiez votre savon et vous prenez sur un petit goupillon comme ça et vous allez brosser vos sourcils et ça va vous faire des petits des beaux sourcils un peu fluffy moi j'aime trop les sourcils comme ça sauf que mes sourcils ne sont pas fluffy en fait voilà du coup ça marche pas trop mais bon et ensuite j'utilise comme d'habitude ma pommade Paradise de chez L'Oréal bon du coup j'ai fini mes sourcils et j'ai réchauffé mon teint avec la poudre bronzante Hula de chez Benefit et j'ai utilisé un blush de chez Shop Miss A que je vous ai présenté dans ma vidéo routine je crois et je vous la mets juste là avant de passer aux yeux je vais utiliser le petit spray Makeup Revolution le Matte Fix Oil Control bien fermé les yeux je ne sais pas c'est odeur quoi mais vraiment vraiment je ne saurais pas vous dire c'est pas insupportable mais ça fait un petit et puis c'est assez ouais bon en tout cas ça s'est ché en deux secondes j'ai même pas eu besoin de faire mon petit coup d'éventail ouais bah écoutez bon je ne suis pas une pro sur ça non plus mais c'est cool on va pouvoir passer à la partie la plus intéressante de la vidéo qui va être la palette de Makeup Revolution la Ice elle est tellement belle en vrai j'étais obligée de l'acheter je vais appliquer ma base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills et je vous retrouve juste après du coup je vais aussi utiliser pour maquillage les deux pinceaux Zoéva que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo je les ai déjà utilisés comme je l'ai déjà dit je vais commencer avec le pinceau 230 de chez Zoéva et je vais appliquer la teinte Iceberg donc qui est ce bleu là donc je n'ai jamais utilisé les palettes de chez Makeup Revolution donc c'est pour ça que j'avais trop envie de tester et clairement la pigmentation est là bon après j'ai mis ma base Anastasia Beverly Hills en dessous donc c'est ça aussi qui augmente énormément la pigmentation du fard je vais commencer à dégrader les bords et ça se dégrade trop bien je suis ok maintenant je vais utiliser la teinte juste à côté qui s'appelle Crystal je vais utiliser un pinceau de chez Peaches & Cream et c'est le PC07 PC07 ça se dégrade bien mais je trouve que la que la couleur ne ressort pas très bien non si si en vrai ça va je suis mauvaise langue je vais reprendre un peu de ma teinte bleue et je vais repasser un peu au dessus sans rajouter de matière avec un autre pinceau de chez Peaches & Cream je vais prendre ma teinte d'intensité qui va être H2O donc j'applique H2O plus précisément dans mon creux paupières pour intensifier mon dégradé pour maintenant avec ma base de chez Anastasia Beverly Hills je vais faire un petit cut crease du coup maintenant je vais passer aux irisés donc de base je voulais faire une forme comme j'ai l'habitude de faire que j'aime trop mais il y a des trop trop beaux irisés et en plus il y en a un qui s'appelle Titanic je vais faire un dégradé d'irisés sur ma paupière je vais commencer avec cette teinte-ci oh c'est trop bien ils sont hyper crémeux c'est ce que je préfère alors là c'est de la bombe je vais maintenant utiliser la teinte Ocean Ocean ah elle elle est moins crémeuse ah là pour le coup les irisés j'ai rien à dire ils sont hyper hyper pigmentés hyper lumineux je dégrade les deux ensemble évidemment maintenant je vais prendre la teinte Arctic juste ici Arctic en dernier je vais prendre la teinte Titanic qui est trop bâle et elle est crémeuse yes je vais passer au rat de cil inférieur et pour ça je vais utiliser des plus petits pinceaux parce que il faut être très précis donc je vais prendre les Peaches and Cream et ça c'est les PC03 je vais faire comme le dégradé que j'ai fait au dessus là du coup je vais commencer par la teinte Iceberg donc le bleu fluo là ensuite la teinte H2O et ensuite la teinte Crystal je vais passer à ma nouveauté de chez Beauty Bay du coup je vais utiliser la teinte Moonstone et je vais l'utiliser en tant qu'eyeliner en gros je vais faire passer le liner au dessus et puis là de toute façon vous allez bien voir ah non mais là je suis fan c'est trop trop beau je vais prendre la teinte glaciers c'est trop beau c'est trop trop beau franchement la palette une pépite je vais juste rajouter un petit peu plus de paillettes j'ai juste dans le coin interne maintenant je vais passer bien sûr à mon kit de crayon de chez Linda Hallberg donc là je pense pas que je vais mettre le bleu je pense que je vais mettre le jaune parce que c'est bien d'ajouter une petite touche comme ça ouais du coup je vais mettre le jaune moi pour le coup je pensais que ça allait être beaucoup plus ouf que ça un peu déçue là surtout qu'on m'a dit que c'était les meilleurs vraiment c'est beau quand même bon bah du coup voilà le résultat avec le jaune donc au final il faut passer plusieurs couches je pense là je trouve ça mieux déjà mais bon en tout cas c'est cool on ne les sent pas du tout ça me change la vie parce que bon mettre de la base à mélanger avec du fard en pierre ça me nique l'oeil du coup je suis contente du coup maintenant on va pouvoir passer au mascara fossile et après la bouche et la lighter bon bah du coup voilà le résultat du maquillage avec les fossiles appliqués et j'aime trop le rendu et pour une fois j'ai bien appliqué mes fossiles parce qu'en fait quand je fais mes make-up des fois je mets mon fossile trop au coin interne du coup quand je ferme l'oeil ça me pique enfin ça me pique dans l'oeil et du coup c'est pour ça que je chiale à chaque fois sauf que là je ne chiale pas du coup on va passer à la lighter et aux lèvres donc pour la lighter je vais utiliser un fard de la palette parce que j'ai pas acheté la lighter et puis lui il a l'air plutôt pas mal bon je pense qu'il va être trop blanc pour ma carnation cette palette me surprend énormément vraiment je m'attendais à une qualité voilà quoi ouais sauf que non c'est dingue c'est un truc de malade bon ouais la lighter il est un peu trop blanc je suis un peu estompée parce que du coup ça fait une marque incroyable non mais regardez moi ça du coup maintenant on va passer au gloss vu que j'ai acheté que des gloss donc j'ai trop envie de mettre celui là mais j'ai peur que ça fasse trop violet bah du coup on va tout de suite essayer en fait il est violet avec des reflets bleu pailleté oh la 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 trop beau en tout cas il est trop trop beau je sais pas s'il va tenir bon bah voilà c'est la fin de cette vidéo c'est la fin de ce maquillage c'est la fin de toutes ces découvertes incroyables j'espère que ça vous plaît le rendu et j'espère que mes achats vous plaisent en tout cas je suis vraiment trop choquée par cette palette je pensais vraiment que que c'est la bah ouais ça va mais au final c'est putain ouais ça va quoi genre c'est incroyable après pour ce qui est du crayon jaune bah pour le jaune je suis un peu déçue parce que je m'attendais à un jaune un peu plus pétant mais c'est quand même jaune ça marque quand même très bien mais c'est pas un jaune vraiment pétant c'est un jaune un jaune quoi après concernant le gloss bah écoutez il est trop trop bien il est trop beau les reflets sont juste magnifiques donc après à voir si ça tient toute la journée mais de toute façon moi c'est pas le genre de gloss que je mets en journée c'est le genre de gloss que je vais mettre pas justement pour un maquillage et pour faire pour faire une photo et des vidéos après bah comme ça ça me choque mais là tu me vois dans la rue tu en tout cas mon teint je sais pas vous mais je le trouve vraiment trop beau je 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 regarde de près et c'est super beau vraiment à chaque fois moi j'avais des fonds de teint qui me laissaient des petites marques enfin je sais pas ça me laissait des petites marques et tout alors que là y'a rien genre c'est flou t'es j'ai l'impression d'avoir fait ce une sur ma gueule quoi après bah du coup j'ai jamais utilisé le fond de teint en journée du coup bah je pense que je vais vous update bon là on se retrouve au lendemain de ma vidéo du coup j'ai mis le fond de teint pour aller en cours donc je l'ai depuis 7h30 du matin et là il est bah je sais pas il est genre 18h et c'est dégueulasse vraiment c'est horrible je sais pas si vous allez voir mais déjà regardez comment je brille et le rendu est moche genre ça je sais pas comment vous montrer mais rien que une fois là ce matin je me suis juste gratté là et ça a enlevé tout le fond de teint genre là vous voyez j'ai un trou rouge ce matin j'avais là les lignes de de ma bouche quand je fais ça du coup bah voilà je suis un peu déçue après je pense que c'est ma faute parce que j'ai pas assez poudré alors que vous voyez la lente cinde n'a pas bougé mais du tout c'est encore tout lisse c'est nickel alors que là vraiment ma peau on peut faire des frites dessus on peut cuire un oeuf dessus c'est dégueulasse ça me dégoûte donc je pense vraiment que c'est à cause de la poudre enfin pas à cause de la poudre que je vous ai présenté dans la vidéo mais à cause de moi parce que j'ai pas assez poudré en fait j'ai juste poudré bien mon anti-cerne et vous voyez ça a super bien tenu et après j'ai juste poudré un peu les maisettes du nez mais ouais bah là ça a pas du tout tenu quoi j'en ai mis là aussi un peu mais j'en ai mis très très peu du coup je sais pas en tout cas l'anti-cerne bah parfait mais le fond de teint donc soit c'est ma peau qui a vraiment un souci ou soit bah c'était le fond de teint voilà du coup je sais pas je vais je resserrerai un autre jour mais là c'est juste pas possible c'est impossible la poudre au top bah c'est une poudre quoi elle elle poudre bien le visage elle matifie bien le visage mis à part que je trouve qu'elle blanchit un peu mais bon au final après ça se voit pas quand vous rajoutez le bronzer le blush etc je suis trop contente des petits des petits trucs comme ça là c'est super bien parce que en fait à chaque fois que je mets du liner pailleté bah ça transfère et puis du coup je me retrouve avec du liner sur la paupière alors que là ça a hyper bien séché et puis bah on sent rien quoi bon en tout cas j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu en tout cas j'ai trop 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 aimé la réaliser parce que bah j'ai essayé plein de choses nouvelles et du coup bah j'aime trop faire ça en tout cas si vous cherchez une palette pas chère et de bonne qualité bah foncez sur Makeup Révolution là c'est la première fois que je découvre vraiment la marque parce que j'avais juste acheté un anti-cerne et là je suis contente de tous les produits même ça là t'as marqué pendant la vidéo que ça m'a vraiment matifié le teint et puis rien bougeait enfin en même temps rien peut bouger pendant que je me maquille mais j'ai vraiment senti genre comme un effet laqué et que ça bougeait plus quoi du coup je pense que ça ça peut être très très bien en tout cas voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu et si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like et à mettre un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait coucou ! n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo sortie en attendant une prochaine vidéo jeudi prochain je vous dis bye bye ! abonnez-vous ! on va repérer